salut à tous les amis bienvenue dans ce nouveau vlog alors aujourd'hui on se retrouve avec le moteur de matteo donc un sans fast derby euro 3 si tu te souviens vous d'ailleurs tu dois t'en souvenir puisque c'est très récent sur la chaîne dernièrement est sorti une vidéo sur une conversion d'un hm 50 cm3 pour passer un moteur d'herby dedans et donc je t'avais dit qu'on ferait ensemble vidéo en vidéo le moteur sur cette chaîne et du coup ben voilà c'est le moment du coup je vais te montrer ça ça commence pas très bien alors tu vois tu as une partie des pièces qui est là une autre partie qui est sur l'établi et donc quand je te dis ça commence pas très bien et bien le titi là le matteo je sais que tu vas regarder cette vidéo je vais te tirer les oreilles quand je vais te voir toi pourquoi je te dis ça je te montre je te fais un petit peu le détail donc tu vois tu te retrouves avec tout un tas de pièces comme ça que matteo m'a envoyé donc bon jusque là c'est pas mal sauf que mais par exemple tu vois ça c'est un écrou de vilo bas il est mort donc heureusement je dis c'est le genre de choses que j'ai toujours en stock mais bon ça fait toujours chier qu'est ce que j'ai d'autre écrou d'art d'équilibrage mais il n'y avait pas le bon donc ça c'est pareil j'en ai mis un neuf le pion qui va derrière l'art d'équilibrage pour le moment il ya rien de sérieux le pion qui va derrière l'art d'équilibrage tu as une petite tétine qui va dedans qui est identique à ce qui va ici je ne l'avais pas je n'avais pas de clavettes pour aller ici sur le vilo bon ça c'est pas trop grave c'est pareil c'est des petites choses que j'ai en stock là où c'est moins drôle j'ai pas d'écrou pour tenir la noix d'embrayage autre chose ici j'avais pas la rondelle bon c'est pareil heureusement c'est des choses que j'ai en stock mais bon voilà c'est toujours toujours dommage et là c'est pareil là où je suis alors très bloqué il a pris une cloche d'embrayage toute neuve sur roulement etc machin sauf que ben c'est bien mais j'ai pas l'entretoise qui va dedans enfin si je l'ai mais j'ai l'entretoise normal enfin des anciennes versions et tu vois ça rentre pas quoi donc ça ça va bien me bloquer qu'est-ce que j'ai l'autre encore pour continuer ah oui j'ai deux axes de sélection tu as compris celui-là c'est réglé celui-là il a pas mal aux dents non par contre il a mal à son ressort donc là c'est réglé aussi et en plus ça c'est le bordel parce que maintenant il ya deux versions différentes sur le marché les anciennes comme celle ci et les nouvelles et je sais même pas ce que je vais réussir à retrouver et le souci c'est que quand tu n'as pas la bonne et bien ici avec la butée de l'axe de sélection donc c'est là où ton système avec le ressort vient poser bah des fois tu es obligé de changer ça avec donc voilà pour le moment c'est à peu près tout ce que j'ai trouvé mais bon voilà tu vois bien bien des pleins de petites choses qui me font perdre un temps de dingue parce qu'en plus où j'ai de chercher dans mes pièces même si c'est toujours à peu près bien rangé mais tout est rangé ensemble donc donc voilà tu perds énormément de temps avec ça et puis autre chose alors ça bon je l'avais prévenu dès le départ il m'en avait parlé mais je te le dis il m'a envoyé ce genre de choses la visserie en alu je vous le dis les gars moi ça je ne le monte pas surtout pas pour fermer un carter à la limite pour un carter d'embrayage même si je suis pas trop fan pourquoi pas mais du tuning comme ça pour fermer les carter moteur jamais pourquoi je te dis ça premièrement c'est des vis en alu pour être anodisé comme ça tu te doutes bien premièrement tu ne peux pas mettre le couple de serrage dessus donc les vis de dévis de carter moteur d'herbe ça se ferme à 1,2 kg donc là autant de dire que déjà un kg de façon les vis elles est courtes les vis en alu et puis en plus avec la dilatation tu te retrouves avec des moteurs qui sont des vrais passoires alors des passoires d'huile et d'air pour le coup ouais ouais ça fait des prises d'air aussi donc ça les gars jamais 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 et tu peux me dire oui mais les vis pro bolt machin ça tient bien et compagnie je veux pas le savoir c'est tout pareil c'est tout de la merde je veux pas en entendre parler j'ai déjà donné j'ai déjà été j'ai fait l'essai pour le savoir une fois j'ai un client qui m'avait amené ça je comprenais pas le moteur arrivé à chaud il marchait plus du tout où il était en panne complet compagnie jusqu'au moment où j'ai changé toutes les vis de carter c'était réglé donc voilà la réponse elle est là à quoi d'autre oui je t'ai pas trop parlé donc du moteur en soit si forcément tu sais que ça va être un sans faste mais ça va être marrant parce que là tu vois c'est un 1 m6 et donc on va faire la transformation ensemble à m6 en derby euro 3 tu vas voir c'est il ya une modifou de affaires forcément le passage de flotte tout ça mais ça se fait plutôt bien donc voilà je pense que ça pourrait être assez intéressant pour toi en tout cas je l'espère en attendant faut que je me mette en quête d'un axe de sélection et autant de dire que dans mes stocks ça commence à plus trop courir les rues ces trucs là alors je sais pas je vais remuer toutes les caisses et puis je vais bien voir d'ailleurs au passage je te le redis si jamais t'as oublié donc ça c'est le pignon de transmission primaire qui va donc sur le vidéo de l'autre côté donc lui je l'ai soudé ça c'est plutôt important ce genre de ce genre de petit modif un surtout sur les grosses confies pourquoi je fais ça parce que ce pignon là en fait est simplement monté à la presse sur celui ci et sur les grosses confies il arrive que les deux tournent l'un sur l'autre et du coup et après tu te retrouves avec un moteur qui vibre sans comprendre pourquoi et donc là j'ai fait la même chose ici sur l'ordre d'équilibrage pour exactement les mêmes raisons allez je continue sur l'avancée je fais juste une petite vue vite fait sur la prépa des carter je les avais déjà préparé en amont dans une autre vidéo où j'ai fait dernièrement toute une série de paires de carter en même temps donc voilà assez standard comme d'habitude passage de boîte à clapet pour une v force 3i 85 cr usinage ici pour les jupes de cylindres usinage à l'intérieur pour entrer le vibrequin et puis l'alignement au cylindre voilà assez standard quoi allez je continue et on avance donc maintenant vient le moment où il va falloir le transformer en derby euro 3 donc pour ça je vais venir mesurer précisément mon alésage ici pour le passage d'eau à m6 suite à ça je vais donc usiner une pièce en alu qui sera un petit peu plus grosse de 3 centièmes de serrage là dessus c'est bien ensuite je vais légèrement chauffer le cylindre la pièce normalement devrait rentrer en force à l'intérieur ce que je vais faire pour attendre qui je vais ajouter un petit peu de sel roulement comme ça la pièce ne bougera plus jamais et ensuite dernière étape un nom que je vais venir réusiner l'en basse du ciel je vais lui prendre juste un petit dixième voire juste cinq centièmes si je peux vraiment histoire de rectifier le plan de joint en base et que ma pièce ici soit vraiment à la même hauteur que le reste du cylindre et la dernière opération ce sera l'usinage d'un trait à ce niveau là pour le passage d'eau derby donc maintenant je vais commencer par faire la mesure de l'aisage de façon très précise pour le coup si jamais tu connais pas ça c'est un alésomètre trois touches c'est un petit bijou ce truc là je suis content d'avoir pu m'offrir quelques modèles comme ça donc je vais mesurer ça et ensuite on voit ensemble allez hop on y va donc pour faire la mesure je me mets dans mon alésage ok bon donc là j'ai un diamètre de 15,05 exactement donc 15 et 5 centièmes donc là ma pièce et bien je vais la faire à 15,08 et ce sera parfait c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 N'oubliez pas